bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un haul solde et non solde j'ai été faire un petit tour à new yorker et action donc action c'est pas des soldes donc j'ai un petit ticket de caisse je vais essayer de me mettre de côté pour vous mettre les prix à l'écran car maintenant j'ai le feu mon pc accepte enfin je fais du bruit j'espère que j'ai tout qui est dedans j'ai rien oublié de remettre dedans enfin voilà comme ça je vais enfin pouvoir utiliser les choses que j'ai acheté parce que ça me démarche en action je vais déjà vous montrer plus gros je me suis repris un truc je me fous un coup donc je me suis repris un étendouère pour ma vaisselle mais après coup je me dis que là les deux compartiments là ils sont pas très très profond donc les couvertures de toute façon il va falloir que je les mette coucher et là je sais pas trop ce que je vais mettre enfin bon il fallait que j'en change donc voilà ça ne coûtait pas grand chose ouais 1,59€ voilà je me suis pris aussi une grande planche à découper en bois comme ceci les dimensions je sais si je les ai 41 par 28 par 2 cm c'était ça donc voilà il m'en fallait une j'aimerais j'aurais bien aimé en trouver encore une un peu plus grosse pour mettre, recouvrir mon éveil en fait quand je m'en sers pas pour avoir un plein de travail en plus mais voilà parce que j'ai pas du tout de place dans ma cuisine pour cuisiner c'est relou il va falloir que je me trouve une table je pense un rabat comme ça alors que c'est mes complements je pense qu'il va falloir que je me trouve ça parce que bah je prends pas plaisir à cuisiner parce que bah je peux pas cuisiner dans ma cuisine quoi j'ai obligé d'aller à chaque fois dans le salon le salon, le salon, le salon, le manger et le bah je fais que j'arrête pas de faire des allers retours entre la cuisine et le salon, le salon, le salon, le salon, le manger donc c'est pas terrible donc voilà une grande planche à découper ensuite je me suis pris un lot de biques les soft fill donc ça c'est pour boulot parce que moi je les bouffe à une vitesse c'est pas possible et quand c'est pas les plus clients qui les piquent et étant donné que le boulot ne les fournit pas voilà donc voilà pour ça ensuite je me suis trouvé des brush pen donc pour mon bullet ou autre ça reste d'être fun à utiliser donc c'est avec des embouts à pinceaux donc ça reste d'être super sympa donc par 4 donc j'ai pris cette teinte là j'espère que la luminosité ça va aller j'ai rallumé une lumière en plus devant pour voilà vous voyez bien parce que bon bah comme Dave en Picardie il fait douloureux voilà pour ça je m'en suis pris un deuxième avec des couleurs un peu plus flashy un peu plus girly voilà donc hâte de tester ça il y avait plein d'autres teintes mais bon dans certains il y avait déjà des teintes que j'avais pris donc du coup ça me faisait chier de les prendre parce que ça m'aurait fait douloureux donc voilà mais je vais déjà tester je vais voir mais ça a l'air super fun pour faire mes premières pages de moi ou mes entêtes vu que j'ai du mal avec la caméographie ça pourrait me donner un petit coup de pied ensuite je me suis pris des stylos pour la caméographie justement voilà donc vous avez trois tailles différentes faut que j'enlève ma tête pour qu'il fasse le focus et encore je crois qu'il ne le fera pas donc il y a des mines de 2mm, 3mm, 3mm, 5mm et 5mm donc en noir voilà petit kit super sympa et voilà les petits kits packaging sont toujours bien mignons donc voilà et ça ne coûtait pas grand chose donc j'en parlais justement à Doudou je lui demandais où c'est qu'il avait acheté les siens qu'il utilisait à l'école que je suis en train de finir mais ça fait des années et des années qu'il les a donc là ils sont sur la fin donc j'étais tenté de me prendre les fameurs Castel mais bon voilà je les ai eus je me suis dit ceux là je vais les tester ensuite je me suis pris un masque facial avec le petit dessin cool à l'americanos mexicain pour voilà style il faut le mettre et faire un selfie mais je ne suis pas sûre que je ferai un selfie enfin je ne sais pas mais bon je suis tentée d'en utiliser j'en ai déjà un à utiliser un noir à utiliser mais à chaque fois je ne trouve pas le temps je voulais le faire hier mais je n'ai encore pas trouvé le temps je voulais le faire le dimanche mais voilà donc un de plus à rajouter et à tester ensuite j'ai pris pour Doudou, pour Petit Bibou, Mini Doudou, le Bath Fizer donc c'est bête enfin bon je n'avais pas fait la vidéo mais là il vient de prendre son drape donc voilà donc c'est à l'effigie de... c'est des schrumpfs je crois c'était simple c'était des schrumpfs mais bon vous en avez... oui c'est ça vous en avez différents modèles, différentes couleurs et voilà je testerai ça avec Bibou par contre je ne sais pas si je le mettrais en entier mais voilà ça peut être fun ensuite j'ai pris une bombe de vernis transparent depuis le temps que je la cherchais j'espère que c'est celui-là donc pour pouvoir mettre sur mes bijoux de pacotille voilà pour ne pas être emmerdée pour... au bout d'un moment ils changent de couleur et tout et c'est pas terrible et en plus ça me gratte donc voilà j'ai pris celle-ci c'était la dernière donc à mon avis à chaque fois qu'il y en a ça part à une vitesse donc voilà je testerai ça ensuite j'ai surpris un lot de pinces voilà vous avez des noirs et des blanches transparentes vous ne pouvez pas voir grand chose parce que voilà le noir c'est noir voilà normal en même temps donc je me suis repris celle-ci parce que bon bah je les aime toujours mais elles sont plutôt pas mal celle-ci vous voyez j'en ai juste une de l'ancien pack que j'avais pris juste là ensuite je me suis pris des petites images 3D qui se découpent toutes seules j'avais super adoré j'avais adoré ce système pour les cadeaux de noël pour le swap et tout c'était super nickel donc là je me suis dit je vais en reprendre et bon pourquoi pas les mettre dans mon bullet ou voilà quand je fais des petites cartes quand j'envoie des colis ou quoi ça peut être sympa donc là c'est toutes les petites mignonneries tout plein tout plein tout plein tout plein donc j'adore voilà pour ça ensuite je me suis repris une planche de stickers voilà des glitter stickers je me suis repris pour les bullettes voilà je leur trouverai bien une utilité il faut juste que je pense aller sortir du placard voilà et je me suis repris un petit un petit notepad voilà un spirale pour faire la liste de course ou quoi ça va être pas mal donc voilà et il est super mignon quoi franchement il est trop trop mignon donc voilà je me suis repris ça donc voilà pour les achats actions on va passer à New York donc j'adore ce magasin mais bon ils font pas forcément des grandes tailles voilà c'est souvent du VXS mais bon donc je me suis trouvé quelques petits trucs je vais vous montrer ça et j'espère que ça va m'aller parce que bon bah j'ai pris sous vêtements mais j'ai pas vraiment testé j'ai pas vraiment voilà j'ai pas essayé le haut j'espère que ça va aller mais c'est du super push bon moi je vous le montre voilà les basiques c'est super beau parce que oui moi j'aime bien quand il y a des airbags j'aime pas la dentelle tout ça ça me gratte c'est une horreur donc voilà j'ai pris le haut et le bas qui va avec le haut je l'ai eu à je l'ai même pas dit à 9,95€ donc voilà ça vaut le coup et le bas je l'ai eu à 3,95€ et à chaque fois il y a des étiquettes elles font 10m quoi c'est 10km limite c'est abusé quoi la taille de l'étiquette donc rentre à l'intérieur donc voilà je me suis pris la culotte qui va avec voilà on aime bien et j'espère que ça va pas trop me gratter la dentelle ensuite je me suis pris un pantalon ça doit être un jegging on va dire ça comme ça c'est super extensible voilà donc j'en ai pris un noir j'espère que j'ai pas semé le j'avais mis le petit rivet de secours dans une des poches mais voilà j'ai du perle magnifique donc c'est un voilà c'est un un jegging basique moi de toute façon je mettais du basique vu que j'ai eu une toux au boulot donc il m'en refait rien donc voilà j'ai pris ça par contre je sais pas si je vais pas raccourcir quand même c'est bon moi à chaque fois il y a ça de trop hein c'est bien quand t'es petite et celui-ci je l'ai payé 19,95 c'est un body curve voilà voilà comme si ça changeait grand chose donc voilà un petit pantalon ensuite je me suis pris un petit pull comme ceci je sais pas si vous allez voir grand chose il est bordeaux avec chiné noir on va dire ça comme ça mais ouais il est assez léger enfin voilà il est très très bien je l'ai pris encore en taille L et je l'ai eu à 9,95 donc c'est plutôt pas mal donc voilà pour ça et en dernier je me suis pris un pull effet jogging là les jogging hein et l'intérieur tout en mood enfin tout super chaud il était à je sais pas trop il y avait 95,20 en haut et 9,95 en haut donc je sais plus trop à combien je l'ai eu mais bon il est trop beau donc voilà je l'ai pris voilà vous voyez les félicornes trop beau donc voilà ironique voilà je suis très très ironique moi comme personne donc il est trop trop beau j'adore donc pareil je l'ai pris en règle j'espère que minibar va rentrer dedans mais ouais il est vraiment trop chouchou j'aime beaucoup puis vu qu'il est bien épais à l'intérieur ça va être agréable à porter ne serait-ce que pour traîner à la maison le week-end avec un pyjama en bas nickel pour tourner des vidéos nickel voilà et du coup je sais pas trop à combien je l'ai eu ticket de caisse le ticket de caisse c'est mon ami j'ai vu qu'il est écrit en français le graphic print je pense que c'est ça 9,95 le pantalon un skinny c'est un skinny ? oui c'est la merde en bas ouais 19,95 le petit sweat 6,95 après c'est le le soutif à 9,95 et la culotte à 3,95 voilà donc on aime bien les petits prix donc à nous donc voilà pour ce haul j'espère que vous avez fait de bonnes soldes moi je suis pas une fan 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 des soldes parce que clairement à chaque fois j'ai jamais vraiment le budget pour et c'est surtout qu'il y a beaucoup trop de noms et j'aime pas trop ça et essayer j'aime pas ça aller dans les cavilles d'essayage je trouve ça relou donc j'aime pas et je m'achète rarement des fringues vu que je ruine tout au boulot et que je passe la voilà 6 jours sur 7 je suis au boulot donc je m'habille voilà à laver vite c'est toujours jean pull et puis voilà donc voilà pour cette vidéo mais ouais le pull je l'adore quoi avec cet effet holographique là j'adore 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 mais j'aime vraiment leurs pulls franchement je kiffe je kiffe mais bon je peux pas mettre que des pulls longtemps quoi donc voilà pour cette vidéo je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine ciao